Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour, cette semaine nous allons réaliser une brochette de noix de Saint-Jacques au vin d'arbois avec des choux-fleurs aux graines de sésame. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Alexis Porteret qui est vigneron à arbois. Allez, on va en cuisine ? Alexis Porteret, vigneron bio. J'ai créé le domaine des bodines avec mon épouse en 2010. Nous cultivons 3,5 hectares de vignes en AOC à arbois ainsi que 20 arbres en 20 pays de Franche-Comté. Les vignes sont cultivées en bio et les vignifications sont effectuées dans un esprit d'accompagnement nature. Vous pouvez trouver nos produits chez Monsieur Victor à Besançon où vous êtes les bienvenus pour déguster nos produits à la maison. Pour réaliser cette recette, il vous faut des noix de Saint-Jacques, du choux-fleur, un mélange de sésame et de sel, du vin d'arbois du domaine des bodines, de la crème fraîche, épaisse, fermière, du cerfeuil, du beurre, de l'huile d'olive, de la noix de muscade, du sel, du poivre. Vous allez commencer par bien laver vos noix de Saint-Jacques dans de l'eau bien froide et les laisser sécher sur un papier absorbant. Vous allez donc laver le choux-fleur, le couper en tranches fines, le poêler dans de l'huile d'olive, saler, poivrer et le laisser en attente dans un four chaud. Pendant ce temps, vous allez faire réduire le vin de moitié avec les 100 grammes de crème fraîche et une pincée de noix de muscade. Vous salez et vous poivrez et au terme de la réduction, vous montez la sauce avec 50 grammes de beurre bien froid. Vous laissez en attente. Dans une poêle anti-adhésive, vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et vous allez sauter les noix de Saint-Jacques sur une face pendant 3 minutes environ. Vous allez les retourner et laisser encore 2 minutes. Vous salez, vous poivrez, vous allez les piquer sur une brochette en bois et les rouler dans le gomasio, c'est-à-dire le mélange de graines de sésame et de sel. Comment dresser ? Dans des assiettes chaudes, mettre les tranches de chou-fleur, ajouter les brochettes de noix de Saint-Jacques, puis vous nappez de sauce au vin d'arbois et vous terminez par du cerfeuil. Sous-titrage ST' 501 Le petit conseil du chef, prenez bien soin de bien sécher vos noix de Saint-Jacques avant de les cuire. C'est ce qui va vous permettre de faire en sorte qu'elles soient bien dorées. Cette semaine, je vous recommande comme livre de cuisine mes petites recettes maison de Alison Walker des éditions La Rousse. Avec cet ouvrage, on renoue avec les recettes de grand-mère, 132 recettes simples mais qui nous relient au repas à l'ancienne. La Rousse. Sous-titrage ST' 501